Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la Spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir les 5 fonctionnalités d'Excel qui, à mon sens, sont les plus utiles pour une carrière de comptable ou de financier. C'est parti ! Première fonctionnalité, la gestion budgétaire, ou plutôt, la meilleure façon de suivre un budget avec Excel. On va imaginer qu'on travaille dans une bibliothèque et le budget est scindé en plusieurs catégories. On a les BD, les comics, les documentaires, les livres jeunesse, etc. J'ai un budget alloué pour chacune des catégories. Et au cours de l'année, nous avons des réunions d'achat où on achète différentes catégories de documents, donc BD, comics, documentaires, etc. J'ai d'un côté mon budget prévisionnel et de l'autre mes dépenses réelles. A partir de là, on va créer notre suivi budgétaire grâce à PowerPivot dans Excel. Première étape, je vais charger ma table budget et ma table dépense dans PowerPivot. Je vais sélectionner une cellule de la table budget. Au niveau du ruban, je vais aller dans PowerPivot. Ajouter au modèle de données. Ma table budget a été chargée dans PowerPivot. Je vais faire la même opération pour ma table des dépenses. Je vais baisser cette fenêtre. Me revoilà dans Excel. Je sélectionne une cellule de la table dépense. PowerPivot. Ajouter au modèle de données. Voilà pour ma table dépense. Au niveau du ruban, je vais aller dans Vues de diagramme. J'y retrouve mes deux tables. Le champ catégories va me servir de clé primaire dans la table budget. Et de clé étrangère dans la table dépense. Je vais glisser le champ catégorie de la table budget vers le champ catégorie de la table dépense. Nous avons créé un lien entre les deux tables. Il s'agit d'une relation de type 1 à plusieurs. Puisqu'il est possible de réaliser des achats d'une ou de plusieurs catégories. Mon modèle de données est créé. Je vais baisser la fenêtre PowerPivot. Et à présent, je vais pouvoir créer un tableau croisé dynamique basé non pas sur une seule de ces deux tables, mais sur les deux tables. Insertion. Tableau. Tableau croisé dynamique. À partir du modèle de données. Je vais venir placer mon tableau croisé dynamique en H6. Et je retrouve ici mes deux tables. Je vais venir placer le champ catégorie de la table budget au niveau des lignes. Voilà mes différentes catégories. À présent, je vais faire deux calculs. Je veux calculer le total du budget, donc par catégorie, et le total des dépenses par catégorie. Les calculs dans PowerPivot sont créés dans un langage qui s'appelle le langage DAX. Pour Data Analysis Expression, c'est un langage assez proche des formules d'Excel, mais il permet de travailler sur un modèle de données. À nouveau, je vais aller dans l'onglet PowerPivot. Et je vais sélectionner Mesures. Nouvelles mesures. Ma première mesure va être placée au niveau de la table budget. Et je vais l'appeler Total Budget, par exemple. Ça va simplement être la somme de mon champ budget dans ma table budget. Au niveau du formatage, je vais sélectionner Nombre. Je ne veux pas de décimale. Et je vais utiliser le séparateur de milliers. OK. Voilà pour mon budget. Et à présent, je vais réaliser la même opération pour les dépenses. À nouveau, dans PowerPivot, Mesures, Nouvelles mesures. Cette fois, je vais placer ma mesure au niveau de la table des dépenses. Et je vais l'appeler Total Depenses. Cela va être la somme du champ dépenses dans la table dépenses. À nouveau, au niveau du formatage, je vais sélectionner Nombre. Pas de décimale. Utiliser le séparateur de milliers. J'appuie sur OK. Voilà mes dépenses réalisées. Je vais simplement ajouter une dernière mesure qui va être le budget restant, c'est-à-dire le budget prévisionnel moins les dépenses réelles. À nouveau, PowerPivot, Mesures, Nouvelles mesures. Je vais venir placer cette mesure dans la table budget et je vais la nommer Budget restant. Au niveau de la formule, ce sera la mesure Total Budget moins la mesure Total Depenses. Je vais vérifier ma formule. A priori, il n'y a pas d'erreur. Nombre, Pas de décimale. Utiliser le séparateur de milliers. OK. Voilà mon budget restant pour chacune de mes catégories. Je peux aussi retrouver mes mesures au niveau du volet champ de tableau croisé dynamique. Elles se trouvent ici avec un petit signe FX qui précède le nom de la mesure. Il est aussi possible de les retrouver au niveau de l'onglet PowerPivot. Mesures. Gérer les mesures. Voilà les mesures que j'ai écrites. Je peux venir, par exemple, les modifier si je le souhaite. Si je venais à ajouter ou modifier des données, par exemple, ici, je vais mettre 9000 pour les BD. Il suffit d'aller dans Données, Actualiser tout. Et voilà mes données qui ont été actualisées. La suite, la fonction de date ou plutôt la fonction fin de mois pour gérer les échéances. Nous avons une liste de factures et les factures doivent être payées à 30 jours fin de mois. Quand on dit 30 jours fin de mois, c'est-à-dire que la facture doit être réglée au plus tard, à la fin du mois qui correspond à la date de facturation, plus 30 jours. Par exemple, une facture qui date du 15 juillet doit être payée le 31 août, c'est-à-dire fin du mois de juillet, plus 30 jours. Pour réaliser cette opération, dans Excel, il existe la fonction fin mois. La date de départ est ici. Point virgule, nous sommes à 30 jours fin de mois, donc on veut la fin du mois suivant. Au niveau de l'argument mois, je vais saisir 1. Je ferme la parenthèse et entre. Date de facture, 15 juillet. Date de règlement, 31 août. J'ai simplement à tirer ma formule vers le bas. Et voilà mes dates de règlement pour chacune des factures. La suite, l'amortissement linéaire. En comptabilité, l'amortissement est la constatation de perte de valeur du fait du temps et de l'usure des immobilisations. Si vous voulez en savoir plus sur l'amortissement linéaire, il y a un lien dans le fichier. Nous avons un bien qui a été mis en service le 23 juillet 2022. La date de fin d'exercice est le 31-12. Le bien est amorti sur 5 ans et son montant est de 10 000. Première étape, pour mon plan d'amortissement linéaire, je vais venir placer mes périodes. Pour ça, je peux utiliser la fonction séquence. Je veux 5 lignes plus 1, puisqu'en fait je vais démarrer à la période 0. Point virgule, je ne veux pas de colonne. Je commence donc à 0 et je veux un pas de 1. J'appuie sur entrée et voilà mes périodes. Donc de 0 à 5. Pour les années, je vais utiliser la fonction année. La première année est l'année 2022. Donc elle se trouve ici. Je vais venir figer les lignes pour pouvoir copier ma formule vers le bas. Je ferme la parenthèse. Et pour chaque ligne, je vais vouloir ajouter la période correspondante. Pour la première ligne, c'est la période 0. Donc je vais ajouter 0. Le résultat serait 2022. Pour la période 1, je vais ajouter 1. Donc on aura 2022 plus 1 égale 2023. Plus, pour ma première ligne, il s'agit de la valeur en D4. J'appuie sur entrée. J'ai bien 2022. Je tire ma formule vers le bas. Et voilà mes années. Le bien est totalement amorti en 2027. 2022 plus 5 égale 2027. A présent, pour le calcul de l'amortissement, Excel dispose de la fonction amort link. J'ai différents arguments. Premier argument de la fonction, le coût. Le coût est ici. Point virgule. Deuxième argument, la date d'achat. En fait, il s'agit pour l'amortissement linéaire de la date de mise en service. Point virgule. Première période, il s'agit de la fin d'exercice de la première période. Donc c'est ici, le 31-12-2022. Point virgule. Valeur résiduelle. On va imaginer que notre bien est totalement amorti et il ne vaut plus rien. Donc zéro. Point virgule. Périodicité. Il s'agit de ma période. La première période est ici. Point virgule. Dernier argument, le taux. Nous avons une durée d'amortissement de 5 ans. Donc le taux sera, j'ouvre une parenthèse, 1 divisé par 5. Ferme la parenthèse une fois et deux fois. Pour tirer cette formule vers le bas, je vais devoir figer plusieurs lignes. Ici. Ici. Ma première période est, au niveau de mon taux, la durée d'amortissement. J'appuie sur Entrée. Premier amortissement, 877,78. La date de mise en service est le 23 juillet. Donc nous n'avons pas une année complète. Nous avons juste un pro rata temporis d'année. Je tire ma formule vers le bas. Voilà mon amortissement. Je peux déjà voir que ce montant plus ce montant est égal à 2000, c'est-à-dire une année complète. J'ai une partie d'année à la période 0 et une partie d'année à la période 5. Maintenant, au niveau de ma valeur nette comptable, le calcul est simplement égal, pour la première année, le montant du bien moins l'amortissement. Et ensuite, c'est simplement ma valeur nette comptable, moins l'amortissement pour chaque période. Si je tire ma formule vers le bas, au bout de mon plan d'amortissement linéaire, j'arrive bien à une valeur nette comptable de 0. Voilà pour l'amortissement linéaire avec Excel. La suite, on va s'attaquer aux fonctions financières avec la valeur capitalisée. Imaginons que je place un capital de 5000 au taux de 3% et que j'y rajoute un versement annuel de 1200 pendant 25 ans. Quelle est la valeur obtenue au bout de 25 ans ? Excel a une fonction pour réaliser ce calcul. C'est la fonction VC pour valeur capitalisée. Mon taux est de 3%. Deuxième argument, le nombre de périodes, j'ai 25 ans. Troisième argument, la valeur des versements annuels, 1200, point virgule. La valeur actuelle, 5000. Ferme la parenthèse et entrez. A la base, la formule a été créée pour calculer des remboursements. C'est pour ça qu'on a un nombre négatif. Je vais venir modifier ma formule et je peux simplement la multiplier par moins 1. En plaçant 5000 euros au taux de 3% et en y ajoutant un versement chaque année de 1200 euros, le tout pendant 25 ans, ma valeur capitalisée sera de 54 220 euros. Bien sûr, si le taux était plus important, j'aurais une valeur capitalisée plus importante. Et surtout, si le nombre d'années est plus important, le nombre augmenterait de façon importante. Voilà pour la valeur capitalisée. La suite, toujours dans les fonctions financières, le calcul de la valeur actuelle nette. Il s'agit d'un calcul très important lors de la décision de l'adoption d'un projet. Imaginons un projet avec un investissement initial de 5000 euros. En période 0, j'aurais donc à débourser 5000 euros. Mais ce projet me générerait des cash flows pendant 10 ans. Voilà mes cash flows. Et le total de ces cash flows serait estimé à 12 000 euros. D'emblée, on pourrait dire, Boris, ce projet est super, tu dépenses 5000 euros, tu récupères 12 000 euros. Il faut se lancer dans ce projet. Cependant, en finance, et dans la vie en général, plus les rentrées futures sont éloignées, moins elles ont de valeur. De plus, ce projet est forcément associé à un risque. C'est un projet d'entreprise. Par exemple, acheter un appartement pour le louer, acheter une machine pour produire plus de produits, etc. Pour décider si ce projet est opportun ou non, en finance, on utilise un taux d'actualisation. Le taux d'actualisation est le taux d'un placement sans risque. Par exemple, je peux avoir du 2% sur mon livret A plus le risque estimé du projet. Dans notre cas, si sur notre livret A, on peut avoir du 2% sans risque, le risque lié au projet est estimé à 8%. Dans la vie réelle, c'est assez difficile à estimer, mais on va partir de ce principe. Donc, mon taux d'actualisation est de 10%. Pour chaque année, je vais déprécier les cash flows de mon taux d'actualisation. Pour la première année, le calcul sera égal. Le montant du cash flow multiplié par 1 plus mon taux d'actualisation, ferme la parenthèse, puissant moins, puisqu'il s'agit d'une dépréciation, le nombre d'années qu'il faut attendre pour avoir ce cash flow. Plus l'année va être éloignée dans le temps, plus la dépréciation sera importante. Pour le cash flow estimé de la première année, sur mon plan de financement, j'ai 500€, mais en vérité, il faut le dire, 455€, puisque ce placement interviendrait dans un an, et en plus, il y a un risque lié au projet. Je vais simplement modifier ma formule pour pouvoir la copier vers la droite. Donc, je vais venir figer les colonnes ici, et je vais tirer ma formule. On voit que le cash flow à 10 ans est largement déprécié. Il est à peine à 578. Bien sûr, plus il est éloigné dans le temps, plus il va falloir attendre, et plus le risque est important. Donc, en finance, pour savoir si ce projet est intéressant ou non, on va comparer ces cash flows dépréciés, donc dans notre cas dépréciés au taux de 10%, à l'investissement initial. Si le résultat est positif, alors le projet est intéressant, il crée de la valeur. Et s'il est négatif, en théorie, il faudrait le rejeter. Égal. La somme de ces cash flows, plus l'investissement initial, donc qui est de moins 5000. Ma valeur actuelle nette est positive. Donc, en théorie, avec les données qu'on a, il faudrait accepter ce projet. Il est possible dans Excel de réaliser ce calcul en une seule fois. On peut utiliser la fonction vanne, donc pour valeur actuelle nette. Le taux est ici. Point virgule. Mes valeurs sont ici, donc de la période 1 jusqu'à la période 10. Je ferme la parenthèse et je n'oublie pas d'ajouter l'investissement initial qui est de moins 5000. J'appuie sur Entrée et j'ai le même résultat que précédemment, qu'a priori, il faudrait accepter ce projet. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis un commentaire.